Une fois effectivement arrivé au vent de forêt, avec l'étoile, il paraît la taille d'étoile, j'ai dû l'envisager, le réfléchir avant, donc je suis arrivé avec des toiles toujours de même taille, et 2m20 par 190, ce que je me dis, c'est déjà assez grand, limite je serais parti plus grand, mais parce qu'il m'a dit attention, pour les questions de transport et tout ça, ça fait un peu chaud, mais j'ai dû trouver un espèce de format de toile, pas trop paysage, parce que je reste quand même dans la nature morte, je pense, la nature morte, c'est tout ce qui est variabilité, temporalité et hasard, et là justement ces feuilles qui viennent toutes du même arbre, qui ont à chaque fois des formes différentes, mais un modèle un peu unique, et qui étaient venus comme ça un peu se courber, se replier, du coup je me suis dit, le végétal c'est que du pli, le pli des racines qui se forment dans la terre, les troncs qui peuvent s'arquer, voilà, repli, il y avait beaucoup, j'avais des mots qui me restaient en tête, mais repli c'est le seul que je voulais, parce que, voilà, vu que j'étais sur des fosses, après être venu le deuxième temps ici, en repérage, d'avoir vu toutes les fosses, comme ça les traces militaires, je voulais vraiment pas être dans un travail de mémoire, quoi, en filigrane, on le devine, mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la forme du pli de la terre, et donc du coup, faire un titre très très court de syllabes sur ça, pour rappeler que je travaille sur le pli, et repli parce que, là on est sur des postes d'arrière-front, des militaires qui étaient retranchés sur, là, les zones du vent des forêts, et repli, parce que c'était un peu une espèce de, le temps, parce que là, il y a une centaine d'années, il y a cent ans, qui se sont écoulés, et le végétal, qui a repris sa place sous les trous, là, qui était ouvert, béant, des cicatrices, et le végétal qui est revenu, reprend de ça, qui s'est réinvesti les espaces, avec, voilà, par des nouveaux arbres qui ont eu le temps de pousser, retomber, et tout s'est un peu, justement, arrondi, quoi, et repli, pour moi, dans une caravane, en forêt, et en itinérance, d'installer vraiment mon atelier sur le sujet que je peins, que moi, je suis dans l'objet peint, et de pouvoir être constamment en forêt. Normalement, je devais, dans le projet, au tout début, quand c'était vu avec Pascal, et que j'avais formulé le projet, j'avais demandé à habiter dans une tente, et de pouvoir peindre sur place, et avec Eben, la condition, c'est aussi que je puisse, que je laisse pas le chien de côté, quoi. Et, du coup, une super petite caravane m'a été proposée, qui est quand même plus confortable, parce que là, avec l'humidité et tout, ça aurait été horrible en tente, et repli, justement, pour faire encore un peu plus de violence, et sortir du confort de l'atelier, pour vraiment, dans autre chose. Ce que je voulais aussi, dans ce que j'avais formé à Pascal, c'est que la peinture soit traitée comme les autres médiums, quoi. Qu'il n'y ait pas de différence, c'est que jouer le jeu du vent des forêts à fond, quoi. C'est une oeuvre qui est produite, ou des pièces qui sont produites, pendant un temps, et qu'après, elles vivent en forêt le max qu'elles peuvent, une fois qu'elles sont plus visibles, ou qu'elles perdent ce qu'elles sont, quoi. D'être retirées à ce moment-là, et puis, finis, quoi. Bon, après, j'en ai tellement chié à faire des peintures, ça me fait un peu mal de les laisser crever, mais c'est vraiment le jeu. Donc, après... Ouais, ouais, tous les scénarios, les scénarios, là, me vont. Et puis, après, ça a été extrêmement bien documenté, les sites, quand je peignais sur site, les tout. Donc, le... garder une trace, comme ça, photos, numériques, quelque chose... Après, s'il y a des... Si elles tiennent bien le coup, s'il y a des possibilités de les mettre dans des espaces autres, intérieurs, voilà, ça aussi, ça peut le faire, quoi. C'est... leur donner une autre visibilité de septembre, jusqu'à peut-être la saison d'après, ou voilà, quoi. On avait aussi évoqué de les laisser chez des habitants, que des bénévoles ou des gens qui sont venus peindre avec moi, des... des gens cools, là, que j'ai connus en deux mois et demi, si eux voulaient récupérer des toiles pour les garder chez eux pendant un temps, faire une convention et... que ça soit une autre manière de rester sur le territoire des vins des forêts et une autre... leur donner une autre visibilité encore chez l'habitant et les gens qui viennent nous voir, quoi. J'ai une facture assez classique, même si dans la peinture, il y a quand même des touches un peu maniéristes et classiques, dans le sens où c'est de la peinture de chevalet, assez codifiée, où justement, je me mets dans... Voilà, j'ai le modèle qui est placé à vue devant moi, dans la manière que j'ai, c'est très codé dans le temps, quoi, c'est très, je sais pas comment on dit, daté. Et ça, je veux le garder, quoi. Et c'est pour ça ma volonté de peindre d'après-modèle. Et pareil pour les nocturnes que j'ai pu faire, revenir ici, d'après-modèle, sauf que là, la grande différence dans les forêts, c'est que dès que je me suis installé là sur les hauteurs de freine, près d'un trou d'observation, j'ai vu l'horreur que c'était, quoi. La lumière qui passe entre les feuilles, déjà de devoir, ouais, de devoir installer un châssis 2m20 par 190, une toile, contre un arbre, à la forêt, il y a plein d'arbres, sauf qu'il n'y a jamais un arbre au bon endroit, quoi. Et de devoir essayer de faire l'installation, de bâcher, débâcher, de jongler avec la lumière qui peut passer à travers les feuilles des arbres pour venir se taper sur la surface de la toile. La lumière qui vient à contre-jour de la toile, en fonction des heures, la lumière qui change tout le temps, l'espèce de filtre vert que font les feuilles, quoi. Tout est un peu atténué. Le vent, les insectes, les... qui viennent se coller dans les palettes, les feuilles qui tombent, les graines des arbres. Tout ça, ça m'a fait en fait développer une autre écriture. Et vu qu'il y a quand même deux mois et demi qui peut paraître long, mais pour la peinture, c'est extrêmement court, je ne pouvais pas venir retravailler par couche et attendre 3-4 jours que la peinture vienne prendre et revenir retravailler comme ça un long temps. Donc tout s'est fait avec des jus, des pigments extrêmement dilués dans de l'essence de térébenthine et comme ça est venu mis par couche très fine. Et après, c'est là que quelque chose est venu qui ne serait jamais arrivé si je n'avais pas été dans ces conditions-là, en fait. J'aurais pu faire... Même si j'avais... Parce que moi, mon intention, c'est cet été de faire du trad de la peinture comme ça en forêt mais chez moi, quoi. C'est ce que j'avais en tête. Après, voilà, on m'a proposé le vend des forêts donc c'était carrément idéal. Mais je ne sais pas si même moi seul dans mon coin, j'aurais fait pareil, quoi. Le temps aurait été autre, j'aurais pas eu forcément d'échéance à respecter et donc du coup, j'aurais fait totalement différemment encore ou plus dans ma manière habituelle. Là, il y a une nouvelle écriture qui est venue et c'est là, je pense, qu'elle est un peu à exploiter, à essayer de... L'horreur des gens d'être en forêt, dans le vend des forêts, entouré d'une équipe de bénévoles, de touristes et promeneurs. Qu'est-ce que tu entends par l'horreur des gens ? Ben, l'enfer, c'est les autres. Et donc du coup... Parce que tu voulais être seul et que tu n'étais pas assez seul ? Non, non, j'ai l'habitude d'être seul. Quand je peins, quand je travaille, je suis dans mon atelier, genre l'atelier qui est dans l'appartement, quoi. Je suis dans mon atelier, je fais, en mode monomaniaque et à la limite, je peux recevoir des gens, mais je sais lesquels et... je le remonte, Et j'ai des critiques comme ça, rapides ou pas, ou... Voilà, quoi. Mais... Je n'ai pas l'habitude de voir... Je tourne moi-même seul dans ma tête, quoi. Et là, du fait d'être proche des sentiers et d'être... Voilà, que tous les bénévoles passent me rendre visite, les touristes à vélo, les touristes à pied, les vieux sportifs, les... voilà, tout ça, c'était autre chose, quoi. Je pouvais... C'était pas la même concentration, c'était pas... D'habitude, j'ai toujours de la musique, ma musique, du matin où je me réveille, du moment où je me réveille jusqu'au soir. La musique même que je choisis en fonction de ce que je peins, là, du coup, j'avais que le champ dans les oiseaux et des touristes. Donc le changement, même rien que ça, c'est assez radical, quoi. De... Voilà, de devoir peindre une demi-heure, j'entends des touristes loin qui débarquent, je dis pourvu qu'ils s'arrêtent pas, pourvu qu'ils s'arrêtent pas. Mais c'était... C'était un exercice et c'était énorme, quoi. Et le... Ouais, d'ailleurs, l'horreur aussi des bénévoles, j'espère que ça sera diffusé surtout des haut-parleurs. Mais l'horreur des bénévoles. Et je n'aurais jamais supporté d'habiter dans une famille pendant deux mois et demi. Vraiment, ça aurait été une torture horrible. Parce qu'ils sont tellement chaleureux, bienveillants, limite parentaux, quoi, je sais pas comment on dit, maternels, parentaux, que je n'aurais pas supporté, quoi. Voilà, de manger chez eux, d'aller prendre une douche chez l'un ou chez l'autre, c'est super cool. Mais en temps complet, ça aurait été assez... Ou pas, vu que je n'ai pas vécu, mais ça aurait été assez lourd. Et ma caravane, elle est parfaite. Et puis, ils ont aussi une certaine attente. Ils viennent voir, ils regardent, et puis le vent des forêts est à eux, quoi. Ils s'investissent dedans et ils ont une attente des artistes, quoi, de qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Et vu qu'ils sont en jeu autant dans le... Je sais pas, dans ce qu'ils partagent, leur quotidien, tellement... t'as vraiment envie de leur... Pas de leur faire plaisir, mais de leur... Rendre ça, quoi. Et tu peux que le rendre par contre, après, tu peux être gentil et souriant, quoi. Mais c'est vraiment après le travail qui compte, c'est ce qui va rester, quoi. De faire un travail à la hauteur de nos attentes. En plus, à la hauteur de ce qui est déjà au vent des forêts. Et en plus, voilà, moi je suis le premier peintre invité, qui est aussi un... C'est chaud, quoi. En 17 ans du vent des forêts, j'ai Pascal, il y en a au téléphone, qui me dit, Manuel, t'es dans la programmation du vent des forêts 2014, tu serais le premier peintre invité en 17 ans du vent des forêts. Faudrait qu'on se voit assez rapidement pour qu'on définisse une première base d'un projet en peinture. il n'y aura jamais de vent des forêts, quoi. Déjà, un peu le vent des forêts, c'est un truc hors norme, mais il n'y aura jamais ça. C'est pas... Je crois que c'est une ambiance et tout un concept qui... Et la violence que tout ça, ça m'a donné, quoi. Les gens, le travail, le contexte. D'être en forêt, c'est pas rien, quoi. D'accord. Merci. D'accord. Sous-titrage ST' 501